Altamura Dans le sud de l'Italie, Altamura est une ville paisible. Les hommes sont assis dans la rue, ils nous saluent et veulent engager la conversation. Cette ville est la ville du pain. Les traditions culinaires sont fortes. C'est le seul endroit au monde qui a vu la fermeture d'un McDo qui s'était installé en face d'un fameux petit boulanger. Un film a été tourné pour raconter cette lutte de David contre Goliath. Cette ville est aussi celle qui a accueilli Mélanie Calva. Elle y est décédée en 1904. Son tombeau se trouve toujours dans la communauté des Sœurs du Divin Zelle que Sœur Marie de la Croix, c'est-à-dire Mélanie Calva, a cofondée avec Saint Hannibal di Francia. Cet institut est très florissant encore aujourd'hui dans le monde entier. Le père Angelo Sardonne, supérieur de la communauté, parle de façon très touchante de Mélanie, la Senora Francese. Pour lui, Mélanie est un phare pour la ville et pour l'humanité. Le père Hannibal di Francia, canonisé par Saint Jean-Paul II, aimait et avait une grande considération pour Mélanie. Il a prononcé un éloge funèbre émouvant un an après la mort de Mélanie. Ce saint prêtre a beaucoup œuvré auprès des enfants et est aussi à l'origine de la communauté des rogationnistes du cœur de Jésus qui avait pour tâche de vivre et de répandre l'enseignement de Jésus sur la nécessité de la prière pour les vocations et le service des petits et des pauvres, y compris dans les terres de mission. La première église dans laquelle Mélanie est entrée en arrivant à Altamura et celle de Saint Nicolas, car il y avait une statue de Notre-Dame de la Salette. Tous les jours, Mélanie quidait sa modeste demeure et cheminait dans les rues étroites d'Altamura pour se rendre à la cathédrale dédiée à l'Assomption de la Vierge et participer à la Sainte Messe. Elle n'aurait manqué pour rien au monde ce rendez-vous d'amour avec celui qui l'avait appelé dès le début de sa vie à rester en prière, silencieuse, auprès de sa croix. D'ailleurs, c'est quand on a remarqué son absence à la messe qu'on a su qu'il lui était arrivé quelque chose. En effet, la servante du Seigneur a été retrouvée morte sur le sol dans sa maison. Les habitants d'Altamura connaissent et aiment Mélanie. La voisine âgée qui occupe l'appartement de l'autre côté de la rue est sortie sur son balcon en face de celui de Mélanie pour applaudir le groupe de pèlerins français qui venait visiter le logis de Mélanie. Ah, si Mélanie pouvait être aussi appréciée en France qu'elle l'est en Italie ! Si tout le message que lui a confié Notre-Dame réconciliatrice de la Salette pouvait être reçu et diffusé en France, y compris le secret et la règle donnée par la Sainte Vierge, nous sécherions ses pleurs. Mais patience, Dieu œuvre et les cœurs s'ouvrent par l'intercession de Notre-Dame réconciliatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada